Bonjour et bienvenue à tous, je suis Charlotte Ultra chargée de communication sur le pôle adhérent et des trophées de l'économie du numérique. Je suis ici avant de procéder à la remise des prix des VR Jam Awards. Nous allons tous embarquer dans une machine à remonter le temps pour revenir à la date du 1er juillet 2022. Comme tous les ans, la mêlée a organisé les trophées de l'économie numérique à côté de Perpignan à Le Soleil, parce que oui, nous ne faisons pas que la mêlée numérique. Cet événement a pour but de récompenser 10 projets novateurs dans le monde du numérique en Occitanie, mais hélas, lors de cette cérémonie cette année, un des lauréats n'a pas pu être présent et récupérer son prix. Pour remettre ce trophée, j'appelle le parrain de la catégorie réalité virtuelle et réalité augmentée à me rejoindre sur CED. Merci d'applaudir Bastien Bouchu de BNR Partner et le lauréat Catherine De Capelle de Master Film. Merci beaucoup. Effectivement, je n'avais pas pu être là le 1er juillet. Merci. On était sur un autre festival. Il a fallu qu'on essaie un peu d'être partout. Nous, on est très heureux. Nous, on a gagné avec notre projet de live expérience. Master Film, c'est une société à la base de production de vidéos, agence de communication audiovisuelle. On a développé à l'occasion du Covid, mais c'est quelque chose qui maintenant fait partie de nos axes de déploiement. Une solution où on a encapsulé toutes nos solutions vidéo, live, captation, diffusion, avec des solutions de réalité augmentée qu'on avait, nous, qu'on déployait dans un laboratoire de R&D. Voilà. Donc, c'est des choses qui ont très bien marché, qu'on continue à développer. Donc, c'est vraiment un mix, la live expérience entre vidéo live et réalité augmentée. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on déploie beaucoup aussi dans le sport avec notre filiale Stop & Go. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça a de l'avenir. Et merci beaucoup, en tout cas, pour ce prix. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Félicitations. C'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion au Pôle Action Média, donc au soleil de pouvoir vous avoir pour la remise du prix. Donc, c'est cool. Ravi qu'on puisse vous le remettre aujourd'hui. Et puis, on va travailler un petit peu ensemble. On a déjà un sujet sur la table. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, je vais ouvrir la session des VR Jam Awards qu'on a entraîné l'année dernière, mais sur un format beaucoup plus improvisé. Donc là, c'est assez impressionnant de vous voir tous et de voir ces beaux trophées. On va commencer par le trophée de l'industrie, donc des usages industriels. Voilà. Donc, c'est un trophée qui récompense, en fait, une application de réalité virtuelle qui a un usage dans le domaine de l'industrie. Tu peux lancer le gagnant, Excent, que j'invite à me rejoindre sur scène. Alors, il est là. Voilà. Alors, juste, je vais expliquer une fois pour toutes les trophées qui ont été conçus avec une makeuse, Keri, et co-designée avec Natalia. Et donc, c'est un trophée qui est à la fois un objet physique, mais si tu scannes le code, tu vas découvrir aussi un trophée digital. Voilà. Je te passe le micro. Il faut que tu parles une minute. Encore. Pas vrai. Bon, ben, merci beaucoup. Merci au VR Jam. On est ravis de faire partie de cet asso depuis le début. Et on espère y être encore longtemps. Voilà. Donc, on a eu plein de bons retours sur cette journée, sur l'application qu'on a pu mettre en démo toute la journée. On a eu énormément de retours. Et on est vraiment ravis de cette journée. On est aussi ravis pour la direction qui nous fait confiance depuis maintenant quatre ans. Et voilà. On espère continuer ainsi. Comme ça, vous allez ramener le trophée à la direction. Bien. Voilà. Parfait. Super. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, pour le deuxième trophée, j'invite déjà sur scène le remettant, c'est-à-dire la personne qui va donner le trophée. Donc, je vais remettre le VR Jam Award pour la partie formation. Je ne sais pas qui c'est. Je n'ai pas l'info, je ne sais pas qui c'est. C'est INP Surfort. Donc, Audrey, si tu peux nous rejoindre sur scène. Bravo. Félicitations. Merci bien. Je parle une minute, c'est ça. Une minute pour parler de notre projet, c'est un challenge. Mais bon, on va dire que je... Merci beaucoup. Merci de récompenser une ressource pédagogique qui utilise de la réalité augmentée, pas virtuelle, augmentée. C'est une idée, en fait, de mon collègue Olivier Jeffroy, qui est un expert en viticulture et qui a eu cette idée, en fait, de créer un jeu de cartes augmenté. Alors, avec notre collaboration, on a pu trouver, en fait, les cartes idéales, la fonctionnalité idéale. Et on l'a déjà expérimenté auprès de nos étudiants qui sont ravis d'utiliser ça, d'utiliser leur téléphone, leur smartphone pour apprendre. Merci encore pour avoir récompensé, je le répète, une ressource pédagogique. C'est important. C'est un enjeu, en fait, de ces technologies immersives, à mon sens, de savoir, effectivement, si on peut les utiliser, comment on peut les utiliser, et si ça sert pour impacter l'apprentissage de nos étudiants. Voilà. Alors, pour le prochain trophée, je vais appeler sur scène pour remettre le trophée, Jérôme Denis. Ah non, pardon, Haute-Garonne numérique. Voilà, j'étais sûre que j'allais m'embrouiller. Donc, Haute-Garonne numérique. Voilà, parfait. Bonjour. Et de la culture qui a été remise à DreamAway. Donc, Véronique, si tu peux nous rejoindre sur scène. On est très heureux de vous remettre ce prix, en nom de Haute-Garonne numérique. C'est vrai qu'on est la structure, nous qui déployons la fibre optique sur la Haute-Garonne. Et vous, vous êtes ce que, les structures qui se servent de ces outils pour en faire de magnifiques projets. On est très heureux de vous remettre donc ce prix. Merci beaucoup. Merci pour le prix. Il va venir rejoindre ma salle. Et donc, je suis ravie. Et puis, écoutez, j'espère qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences culturelles, comme on a pu en avoir cet été, en tout cas. Et puis, merci à tous. Merci de m'avoir sorti de ma salle, Anne-Sophie. Et puis, voilà. Merci, je suis touchée. Merci Véronique et merci à Haute-Garonne numérique d'avoir remis ce prix. Je vais vous reprendre le micro. Et je vais appeler sur scène maintenant. Et je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Jérôme. Donc, Jérôme, tu remets quel prix ? Le prix Event. OK, très bien. Et tu le remets à ? A VR Show. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Ravie en tout cas de gagner effectivement cette award sur la partie événementielle. Donc, remercie encore à vous. Merci, merci Nicolas. Jérôme, c'est plus toi, non ? Sur le prochain ? Non, je ne crois pas. Alors, eh bien maintenant, je vais appeler Vroom. Je crois qu'on dit Vroom. J'ai toujours un doute, mais c'est ça. pour remettre le award entertainment. Et donc, qui est remis à ? Crystal Bond. Alors, franchement, j'ai vu le pitch ce matin. Et c'était, je crois que vous étiez un peu émus. mais c'est quelque chose qui nous touche particulièrement parce que dans le métavers, souvent, on voit sur les plateformes de réalité virtuelle sociale en particulier qu'il y a beaucoup de gens qui y vont pour trouver des expériences qui les rendent plus calmes, plus paisibles. Il y a beaucoup d'expériences de relaxation. Et ce jeu qui est axé là-dessus, j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de l'accueillir sur notre plateforme. Merci et félicitations. Merci. Du coup, je voudrais juste remercier toute l'équipe qui n'a pas pu être là avec nous, à part du coup Lex, qui s'est occupé des modés sur le projet. Ensuite, il y a Julien, qui s'est occupé de la programmation. Je remercie Nils, Maxime et Paul-Eli qui n'ont pas pu être avec nous. Ça a été un projet étudiant qui a été fait avec le cœur et beaucoup de challenges qui ont été réussis. Et du coup, vous pouvez retrouver Crystal Bond sur itch.io. J'avais oublié de le dire. Merci encore. Alors, le prochain prix, je vais rappeler encore Jérôme Denis. Et donc, tu vas remettre le prix Art numérique. Art numérique, culture. Et le prix revient, c'est un suspense intenable, revient à Hunter 22, Gate 22. Et Spam ! Ah oui, et Spam, tout à fait. Tu peux nous dire tout ça ? Je suis super ravie de recevoir ce prix parce que pour ceux qui connaissent ce qu'est la vie d'artiste, à quel point ce n'est pas évident de créer des expériences immersives qui coûtent un bras et demi, trouver les financements, etc. et arriver déjà au bon port, c'est tout un challenge. On reçoit le prix pour le projet qui s'appelle Web is Wonder World, qui est un projet qui parle des questions d'éthique dans les mondes numériques. Donc, c'est un petit être virtuel qui nous balade dans son monde afin de découvrir tous les tracas du web et du métavers, du coup. Et donc, triplement de merci. On a fait ce projet avec le partenaire, le Spam, c'est le Super Modern Art Museum. Et donc, merci pour nous deux et merci pour Webby. Merci, bravo ! Bravo. Et le dernier prix... va être remis à une cause, enfin, justement, c'est vert, fort aux causes. Alors, pourquoi, en fait ? Parce qu'on voit de plus en plus, et c'est très bien, des projets de réalité virtuelle pour aider, en fait, les gens dans leur quotidien. Et donc, je vais le remettre moi-même. Cet award est remis à un projet qui s'appelle... Ah ! Othema TSA ? Mais est-ce qu'il va s'afficher ? Voilà ! Othema TSA, qui n'a pas pu être avec nous. Mais on a un représentant de Mimbus qui, je crois, a collaboré sur ce beau projet. Bonjour. Merci beaucoup pour ce prix. Donc, Laurent n'est pas là pour le recevoir, Laurent Pétali. Mais je vais essayer de... Je vais remercier tout le monde à sa place et vous remercier pour ce prix. Est-ce que tu peux juste nous dire à quoi ça... Enfin, qu'est-ce que c'est, ce projet ? Alors, moi, je ne vais pas être très bien placé pour en parler. Je suis plus à l'aise derrière mon ordinateur que devant une audience. Mais voilà. Je crois que c'est pour faire découvrir les métiers. C'est pour faire découvrir différents types de métiers via la réalité virtuelle. Et ce projet... Alors, moi, je suis plus sur la partie développement et ce projet a été utilisé pour... auprès de personnes touchées par l'autisme. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, voilà. Ce projet... Pour les aider à s'imaginer dans un futur professionnel et dans un métier, en fait. Voilà. Donc, en fait, les casques étaient utilisés pour cela. Voilà. Avec cette belle solution que tu as dû contribuer à développer, du coup. Tout à fait. Vous en parlez beaucoup mieux que moi. Merci. Merci, Pierre. Et bravo pour le courage. OK. Donc, on a remis tous les prix. Tous les awards ont été remis. Je vais d'abord inviter Jérôme et Nathalia à me rejoindre sur scène pour vous remercier. Et puis, après, on fera une photo avec tous les gens qui ont reçu un trophée aussi. C'est moi. Alors, moi, je voudrais faire une petite synthèse entre guillemets de la journée. Alors, on n'a pas encore les chiffres, mais je peux vous dire qu'on a été impressionnés par l'afflux de personnes dans cette salle et puis sur les stands. Je crois que Excent le disait tout à l'heure, vous avez eu pas mal de passages. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de belles rencontres. Et c'est vraiment ça qu'on voulait faire avec cette journée. Donc, moi, je voudrais remercier vraiment La Mêlée, Édouard, Bastien, parce que vous êtes là. Mais au-delà de vous, toute l'équipe de La Mêlée, parce que vraiment, tout s'est bien passé sans accroc. Et on sait le travail que ça représente depuis déjà plusieurs mois. Donc, voilà. Vraiment, un grand merci à tous. Et le deuxième merci s'adresse à vous tous, membres de cette communauté VR Jam, parce qu'il y a une bienveillance dans cette équipe. Il y a des échanges qui se font naturellement et on n'arrête pas de croître. Et vous nous aidez. Et même si on est tous, tous les trois bénévoles, en fait, ça nous donne encore plus d'énergie au quotidien dans nos propres parcours professionnels. Donc, merci à tous pour cette belle énergie. Et puis, je vais laisser la parole à... C'est à toi qui prend ? Oui, derrière. Je suis censé faire les remerciements. Ah, mince ! Ah, mince ! On a oublié plein de gens. Alors, au-delà de la Méné Numérique, qu'on a remercié tout à l'heure, je venais à remercier d'abord les institutions qui nous ont aidés dans la mise en place de VR Jam. Donc, la région, bien évidemment, la région d'Occitanie, le département et aussi Toulouse Métropole, puisqu'ils participent tous les trois aussi à la réussite de VR Jam. Je voulais, moi aussi, je répète, remercier tous les participants, les sponsors, VR Room, notamment, qui ont grandement participé à cette journée et je les remercie beaucoup là-dessus. Je remercie les intervenants des tables rondes qui avaient vraiment des choses pertinentes à dire. Et puis, bien sûr, voilà, je vous remercie tous aussi. Alors, on arrive à la fin de notre partie conférence, table ronde, etc. Mais la journée n'est pas finie, vous avez encore les démos dans le hall, donc dans ce côté-là et ce côté-là jusqu'à 17h. Et à 17h, on vous attend tous pour un cocktail pour passer un moment convivial, reparler ou se rencontrer enfin. et puis, the show must go on. Le VR Jam, c'est juste une journée mais il y a les 364 autres. Donc, on va continuer à faire les Toulouse XR, les Montpellier XR, les Birpillanes XR, whatever XR. On aimerait bien de créer les rencontres des communautés locales dans toutes les villes d'Occitanie déjà et puis, plus c'est affinité. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur verdian.fr, de vous inscrire à notre annuaire parce qu'on aimerait bien vous connaître tous, on aimerait bien que vous vous connaissiez, que vous puissiez vous trouver, tous les gens qui travaillent dans l'immersion en Occitanie parce qu'on a des gros projets ensemble et il y a certainement des collaborations qui font déjà surface et qui en feront encore. Merci à tous et à très vite sur un de nos événements. Merci. Et maintenant, on appelle tous les lauréats sur scène, s'il vous plaît, avec vos jolis trophées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501